Fela, je crois, bon, s'il a fait 20 chansons, merci Giane pour le coffret, je sais que c'est pour me tourner, c'est pas pour moi, elle a ramené un coffret de Fela, de tous les Fela, je trouve que Fela est vraiment le cas exemplaire, le modèle artistique pour moi, pour nous tous. Voilà quelqu'un, moi je me rappelle, et je racontais ça je crois à quelqu'un, disant que quand je reçois le premier disque de Fela, j'ai 10 ans, et c'est moi qui étais le DJ de la famille, donc après avoir vu tous les disques, je reçois le disque de Fela, et les autres écrivaient face A, face B, et lui il mettait this face, et là-bas il mettait that face, d'abord tu dis mais c'est quoi ce truc, pourquoi il ne fait pas comme tout le monde, qu'il met face A ou face B, lui il mettait this face, là-bas il mettait that face. Et puis tu mets le disque, il y a d'abord des instruments, ça dure, ça dure, ça dure, et puis il se met à chanter peut-être à la douzième minute, et il chante dans une langue africaine où il est tellement sûr de lui, et tous les mots tu dis, bon, donc avec une telle assurance, cette langue tu dis mais c'est qui ce type, donc je ne sais pas qui c'est, j'ai jamais entendu ça avant, c'était l'album de Lady et Chakara, donc évidemment ça te marque, tu ne sais pas qui c'est, mais on commence à mettre ça parce qu'on commence à chanter, Chakara, Pade, tout ça, parce que c'est quelque chose, on ne sait pas, moi il n'y a aucun background d'autre chose, je ne connais même pas le Nigeria en tant que tel, Donc l'objet lui-même, il le fait différemment. Puis maintenant le contenu, parce qu'on parlait des Hollywood, des films d'action, des chinois, mais il n'y a quoi dedans ? Parce qu'on ne se rend pas compte de ce qu'en réalisant les films américains nous sommes devenus, parce que ça on oublie ça, on ne sait pas ce que nous sommes devenus en réalisant les films de Kung Fu. Si peut-être nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'on a réalisé ces films aussi, c'est-à-dire ce que nous n'aimons pas dans cette société. Donc le film n'est pas neutre, et les films chinois, et je me rappelle dans cette discussion en Chine, c'était un programme national de l'État chinois de nous envoyer ces films de Kung Fu en Afrique. Ça m'amuse parce que très souvent au Cameroun, parce qu'il y a des Chinois qui font des ponts et des choses comme ça, dans les villages tout le monde a peur des Chinois parce qu'ils sont forts. Vous avez vu un Chinois faire la boxe, vous avez vu un Chinois jouer au football, c'est parce qu'ils ne sont pas forts. Je ne comprends pas comment vous pensez que les Chinois sont plus forts que vous, c'est parce que vous avez vu les films, mais les Chinois sont d'abord faibles physiquement. Donc, dans les villages, on ne touche pas aux Chinois, parce qu'on croit qu'ils sont forts. Et c'est les films, tout ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que le cinéma vient toujours avec quelque chose. Et donc, pour finir avec Fela, on avait compté 20 chansons, on avait au moins 17, où Fela était le premier à dire certaines choses sur ce continent. Il était le premier à dire que les régimes sont corrompus. Personne ne disait ça avant lui. On l'a arrêté, on l'a mis en prison parce qu'il disait ça. Maintenant, tout le monde dit ça à les Nations Unies, tout le monde raconte ça. Mais Fela était le premier à le dire, il allait en prison. Mais on dansait Fela. C'est-à-dire que c'était divertissant. Parce que quelque part, vous répétez, ça c'était le début de la conférence, vous répétez ce qu'on vous dit. Quand on va apprendre le cinéma, on nous enseigne plein de conneries. On vous fait croire que le divertissement est différent du message. Est-ce que dans Fela, il y a une différence ? Vous ne dansez pas sur Fela, alors qu'il en vient de chanter zombies et tout ça. Donc, c'est ça le problème que nous avons. C'est-à-dire qu'on nous a formatés et vous venez lutter contre nous avec les armes, le regard de l'autre finalement. C'est-à-dire qu'on a eu des cas comme ça, je prends ce cas parce qu'il est le plus flagrant et il est au Nigeria. C'est ça que je dis toujours au Nigeria. Quand vous parlez de Nollywood, de Francophone, machin, Fela, c'est le cas où on dansait Fela. On a même fait une comédie musicale, il y a quelques années à Broadway de Fela. Donc, c'est divertissant, mais il y avait des messages. Donc, ce n'est pas incompatible. Pour qui a divisé toutes ces choses-là ? Qui a fait croire que le commerce, ça veut dire qu'on ne dit rien ? Moi, je me rappelle, aujourd'hui, je suis presque sûr qu'un film politique au Cameroun rapporterait plus d'argent qu'un film divertissant parce que c'est l'obsession de tout le monde, dans chaque bar, dans chaque... On ne parle que de ça. Donc, je crois qu'oublions, regardons nos problèmes de manière lucide, pas avec une programmation de ce qu'on nous a dit qu'était le cinéma ou le rêve qu'on nous vend. Moi, j'étais à Hollywood, j'ai passé une année à Hollywood. Donc, beaucoup de gens ne savent même pas ce qui se passe là-bas. C'est-à-dire qu'on vient vouloir reproduire ce qui se passe à Los Angeles, comment ils font les choses. Mais je peux vous dire que tous mes amis que j'ai laissés là-bas trouvent que j'ai eu une meilleure carrière parce qu'eux, ils attendent toujours à si, que les gens les appellent pour leur proposer un film dont ils ne savent absolument rien. Donc, qu'est-ce que nous imitons ? De quoi nous rêvons, en fait ? Et ça, c'est l'aliénation. Il faut dire les choses. C'est l'aliénation. Et le cinéma est l'objet par excellence d'aliénation. Parce que l'image trompe. L'image, c'est un truc faux. Quand on est fiction, c'est là, c'est un truc faux. Donc, on commence à rêver de choses, de mensonges, en fait. Nous, nous fabriquons le mensonge, on le sait. Donc, on ne peut pas me tromper avec le mensonge, puisque moi-même, je suis un des architectes du mensonge. Mais quand j'entends ça de ce côté, comment on vient me répéter ces choses-là ? Je dis, vraiment, ça veut dire qu'on n'a même pas encore défini, on n'a pas compris la première définition du cinéma, en fait. Donc, je vais arrêter là parce que je crois que... Je crois que la compétition continue.